J'ai observé quelque chose que je ne dois dire pas que je le suis le seul à avoir vu. On a eu énormément de rassemblements de masse à la télévision ces jours derniers. Ça a commencé avec le pape, c'est, paraît-il, 500 000 fidèles, comme on dit, à Fatima au Portugal. C'est une foule très compacte, très impressionnante, disons, dans sa ferveur. On s'interroge toujours ce qu'il y a derrière ce genre de manifestation de crédulité collective et d'adoration pour un personnage qui tient quand même un discours extrêmement réactionnaire, et homophobe d'ailleurs, en l'occurrence. En parenthèse, tout le Portugal n'était pas à Fatima. La preuve, c'est que le même pays, deux jours plus tard, a légalisé le mariage homosexuel. Donc c'est à ne pas désespérer quand même des Portugais. L'autre rassemblement, qui n'a pas tout à fait la même teneur et la même couleur, c'est à Marseille, sur le Vieux-Port. On a tous vu, je crois, 50 000 personnes qui sont descendues dans la rue pour fêter le titre de champion de France. Alors, lié des champs, visiblement, l'entraîneur de Marseille n'est pas tout à fait le pape, parce que l'audience est moindre, mais quand même, c'est assez impressionnant. Et puis ça a permis surtout à Jean-Claude Gaudin de dire une belle bêtise, parce qu'il s'est félicité le maire de Marseille, qui est plus de monde cette fois que pour la libération de Marseille. Et on peut imaginer quand même que, en effet, cette cause est plus noble que la victoire sur le nazisme. Et puis le troisième rassemblement, qui me semble quand même le plus intéressant, ce sont ces apéros Facebook. Alors, bon, quand on a un certain âge, qui commence à être non cas, on a tendance à s'interroger sur ces manifestations sans objet, en fait, sans objet véritable. On les regarde un peu plus près, il y a quand même un objet, c'est-à-dire que tous ces jeunes ont envie de se mélanger. C'est-à-dire qu'il y a un grand brassage, une recherche de mixité, de rencontres, etc. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est, à certains égards, des manifestations un peu contre le racisme et contre les cloisonnements et l'individualisme, qui est aussi suggéré par, quelquefois, par le même instrument, à dire Internet. Donc c'est plutôt, je crois, porteur d'espoir, même s'il y a des dérives, on sait qu'il y a eu un mort à déplorer à Nantes. En tout cas, on peut se demander si, un jour, ce genre d'instrument ne va pas servir, pas seulement, disons, à protester politiquement, etc., mais tout simplement comme étant des nouveaux vecteurs de la démocratie pour instituer des forums, des lieux de délibération, de réflexion sur la vie politique. Donc voilà, c'est un peu cette réflexion sur ceux qui vénèrent le pape, ceux qui vénèrent Mamadou Diang, l'avanceur de Marseille, et puis ceux qui, finalement, n'ont pas de, disons, de gourou transcendant, mais simplement ont le plaisir de se retrouver entre eux, la jeunesse d'aujourd'hui. Pour tout à fait terminer et dériver sur un autre sujet, on aborde aussi dans Politis, cette semaine, l'attaque dont on est la cible de la part de Claude Allègre, qui n'a pas aimé du tout, du tout, une tribune libre signée par huit scientifiques et associatifs dans Politis en juin 2009, qui nous attaquent en justice, on est mis en examen, etc., etc., et nous invitons nos lecteurs, et bien au-delà, tous ceux qui le veulent et qui croient juste de le faire, à nous soutenir en signant une pétition sur le site de Politis, politis.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !